... Peignet est une belle commune, je ne vais pas vous dire le contraire. Elle était belle avant que nous arrivions, mais je pense qu'on essaie de la conserver le plus possible et de conserver son vieux village. Vous avez vu que Peignet est un petit peu particulier par rapport aux autres communes. On a la chance d'être en dehors des grandes routes, des grands circuits, on est assez loin du CN6, et on a pu conserver notre vieux village dans l'esprit, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a la chance dans ce vieux village d'avoir un château. Nous avons racheté définitivement un château en 2002, ce qui nous a permis d'avoir une perspective vis-à-vis de ce château, et surtout de le rendre au Péniré. L'esprit, c'était ça, c'est d'avoir une place, parce qu'on n'avait pas de place sur Peignet, en tout cas pas de place assez conséquente. Donc bientôt, il y aura une place publique réelle devant le château de Peignet, et le château de Peignet sera rendu au Péniréin dans la mesure où on va y mettre toutes les associations, de la musique, au foyer rural, toutes les associations de Peignet seront regroupées dans le château, ainsi qu'on va avoir, je vous avoue, une salle du conseil. Je pense que ce sera la plus belle des bouches de l'or, mais j'en suis même sûr. Mais vous verrez le résultat final, ce ne sera pas si mal que ça, y compris salle de mariage, etc. Je reviens toujours sur Peignet. Peignet, c'est particulier. Alors, oui, j'y suis né, grand-père, enfin, mon arrière-grand-père, grand-père, etc. On a toujours été dans l'agriculture. Elle a été beaucoup plus polyvalente. Il fut un temps. Maintenant, on est surtout axé sur la viticulture, puisque toute la vallée, d'ailleurs, grâce aux côtes de Provence et aux côtes de Provence, les victoires vont vers le sens de la viticulture et c'est le fameux rosé de Provence. Moi, je suis comte Arnaud Pagiot-de-Bessé, marquis de Peignet. On descend des Thomassins. On descend d'un certain Louis de Thomassins, qui a été internant des îles sous le vent en 1763. Et d'ailleurs, il a laissé une rue, en souvenir, une rue Peignet à Pointe-à-Pitre. Une autre anecdote un peu glorieuse. On a un autre ancêtre qui s'appelait Louis-Antoine de Thomassins, qui était chef d'escadre et qui est parti, avec Lafayette, libérer les Amériques. On a d'ailleurs un diplôme signé par George Washington qui certifie qu'on est parti des membres de Cincinnati. Ce sont des communautés de personnes d'ayant participé à la libération de l'Amérique. Après le marquis de Peignet-de-Thomassins, ce sont les femmes qui ont hérité du château. Et la grand-mère de mon mari a fait don du château à l'évêque de Marseille. Je ne sais pas exactement la date, c'est assez récent finalement. Oui, c'est assez récent. Je sais qu'elle a fait don, d'autres disent qu'elle a vendu, parce qu'elle a vendu l'équivalent d'un mois de la solde de l'officier de réserve. Ah d'accord. Voilà, le château. Et papa, elle avait hérité de deux fermes, parce qu'avant, les fermes étaient rattachées au château. Et on dit qu'il y a des souterrains qui arrivent de différentes fermes. Il y avait le plus de loris, ici, et Branguier. Sous-titrage Société Radio-Canada